Bonjour à tous, aujourd'hui on va avoir un exercice très simple pour manifester ce qu'on veut dans sa vie. Vous allez voir, c'est pas de la branlette mentale, c'est vraiment quelque chose de très concret qui va permettre d'ancrer à l'intérieur de soi le changement. Parce que quand on manifeste des grandes choses, il n'y a pas besoin de changer l'extérieur, il n'y a pas besoin de s'occuper de la 3D, mais comme dit Neville Goddard, il n'y a qu'une seule personne à changer, c'est soi-même. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à prendre une feuille de papier ou votre téléphone si c'est plus confortable pour vous, et à vous poser la question, ok, la personne que j'ai envie d'être, la personne que je suis en train de devenir, donc la personne qui a déjà sa manifestation, qui a déjà tout ce que je veux, quelles sont les 5 pensées qui sont récurrentes chez elle ? Quelles sont les 5 croyances qu'elle a ? Les 5 convictions qu'elle a ? Et vous pouvez vraiment noter ces 5 points. Donc ça peut être en effet des pensées, des croyances, des convictions, en fait tout le dialogue intérieur que cette personne que vous êtes en train de devenir et que vous êtes déjà, à laquelle vous vous connectez déjà, et bien 5 pensées à laquelle elle revient encore et encore, et qui sont un peu, vous savez, comme sa petite musique de fond, le matelas, on va dire, sur laquelle elle se repose et elle revient systématiquement. Et quand vous avez des moments de doute, où vous ne savez pas si la manifestation ça fonctionne, est-ce que vous, vous allez y arriver, donc ça c'est quand vous réintégrez un peu votre ancienne peau, et bien relisez en fait les convictions, les croyances, les pensées de cette nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Et ça, ça va être précieux parce que ça va vous remettre dans la peau de manière concrète de cette personne que vous êtes en train d'incarner et vous allez voir des changements dans votre réalité. Mais vous allez déjà voir des changements dans votre réalité intérieure parce que vous allez commencer à observer que cette musique de fond, donc la petite voix dans la tête qui nous raconte des tas de trucs toute la journée, mais le disque a changé, c'est pas les mêmes pensées, c'est pas toujours les mêmes choses qui viennent, ça va être les nouvelles croyances que vous êtes en train d'ancrer. Et si vous avez envie, ça peut être super chouette de partager les 5 croyances du nouveau vous dans les commentaires. Ça va permettre encore plus d'ancrer et d'affirmer au monde qui vous êtes et qui vous avez envie d'être. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, je vous dis merci d'être là, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501